Bonjour, ici Azénat, et aujourd'hui dans Crossover, je vous parle de l'inconscient collectif. Musique de générique de la spécificité des jeux pour orienter le lecteur curieux vers les jeux qui sont susceptibles de l'intéresser, mais également faire connaître les jeux méconnus du grand public, pour rendre hommage à toute la diversité qui caractérise la sphère du jeu de rôle. J'espère que vous y trouverez votre compte. Remerciement pour cette chronique à Antoine Lejeune, donc pour ses explications très exhaustives sur le jeu Mindjammer, qui m'ont permis d'écrire la partie sur Mindjammer dans cette chronique. Le concept d'inconscient collectif intrigue est pour cause. Ce dernier propose l'existence d'une réalité psychique partagée par tous les individus. D'abord théorisé par le psychanalyste Carl Jung, qui suggérait l'existence d'archétypes présents dans la psyché de chaque individu, l'inconscient collectif subsume les barrières de l'identité pour conquérir un espace commun à tous les esprits humains. Si cet espace est métaphorique dans l'esprit des psychanalystes, les créateurs s'en emparent assez vite pour faire quelque chose d'autrement plus concret de ce concept. Lovecraft, au début du XXe siècle, entreprend de cartographier, dans la quête onirique de Kadat l'inconnu, entre autres, les contrées du rêve, espace qui ressemble à s'en méprendre à l'inconscient collectif, en ce sens que la frontière entre la réalité et l'imagination humaine s'y trouve biffée. Bien que le pan onirique de son œuvre reste assez profondément imprégné de la cosmogonie horrifique qui le caractérise, « L'introduction de l'inconscient collectif dans ses fictions par l'entremise du rêve donne à son œuvre une dimension radicalement différente pour ne pas dire qu'il y a là une rupture avec le reste de sa production littéraire. » Pour autant, le jeu de rôle qui s'inspire de son œuvre reprend tout de même à son compte ce pan singulier de l'univers lovecraftien, que l'on pense à la sortie récente du supplément Les Contres et du rêve dans la gamme de Cthulhu V7, lequel, en dépit de sa notoriété, n'est pas le seul jeu à flirter avec le concept. Nous traiterons de manière non exhaustive et synthétique de l'approche proposée par trois jeux qui effleurent l'idée d'un conscient collectif de façon radicalement différente. L'Hakuna, Mindjammer et Les Contrées du rêve. L'Hakuna est un ovni dans l'univers du jeu de rôle. C'est le jeu qui aborde de la manière la plus radicale l'inconscient collectif. L'Hakuna est conforme à son objet, Sibylain. Un mot d'abord sur la forme de l'ouvrage qui déconcerte à dessein son lecteur en sacrifiant une partie de son confort de lecture à la faveur d'une forme cryptique qui n'est pas sans intriguer. En marge, vous repérez des extraits brouillés d'ouvrages non identifiés. En avançant dans votre lecture, vous relevez la présence de plus en plus prégnante de coquilles qui sont autant d'interférences qui interviennent entre vous et le livre au fur et à mesure que vous en apprenez davantage sur les arcanes de Blue City. Des parties recouvertes d'un cadre noir semblent avoir été censurées. L'ouvrage se présente d'ailleurs, comme nous l'annonce le quatrième de couverture, comme une énigme à déchiffrer, dont seulement deux personnes auraient trouvé la solution selon l'auteur. Votre servitrice n'en fait pas encore partie. Et l'univers alors ? Cette analyse contient des spoilers dont on ne peut guère faire l'économie, vous êtes prévenus. Le postulat de l'Hakuna est le suivant. Dans un futur non spécifié, un scientifique découvre un procédé qui permet d'explorer Blue City, un espace qui correspond à l'inconscient collectif, par une séance d'hypnose partagée par plusieurs personnes. Il s'avère que les interventions dans Blue City ont un intérêt pratique, puisqu'elles semblent permettre de retrouver et d'apaiser des criminels en cavale en éliminant des personnalités hostiles qui fréquentent les rues de Blue City. Les agents, téléguidés par Control, le maître de jeu, sont envoyés dans Blue City qui se décompose en plusieurs espaces, chacun correspondant à une accréditation différente. La zone verte correspond visiblement aux souvenirs superficiels de l'inconscient collectif. Ensuite, il y a la zone bleue et la zone indigo, dans laquelle on commence à rencontrer des personnalités hostiles qui sont des formes de cauchemars collectifs. La zone noire, aucun agent n'en est jamais revenu. Et la zone pourpre, eh bien la zone pourpre, officiellement, elle n'existe pas. La partie qui lui est consacrée dans l'ouvrage est une superposition illisible de textes qui termine le livre, laissant d'ailleurs le lecteur dans un état avancé de frustration. L'approche de la Kuna prend le parti d'épouser parfaitement le contour de son objet en se montrant la plus énigmatique possible. En ce sens, le jeu est parfaitement psychanalytique. L'inconscient est traduit pour ce qu'il est incompréhensible, partiellement inaccessible, gorgé d'incohérences et de contenus latents qui confinent à l'informulable, en d'autres termes, la Kunaire. Plus singulière est l'approche de Mindjammer, le jeu de rôle de science-fiction transhumaniste dont la traduction est parue dans un premier temps en PDF en janvier 2018. Selon un informateur, le livre imprimé sortira fin mars. Quand Antoine Lejeune, auteur du supplément Lama de Corvus, qui est actuellement disponible en PDF pour les souscripteurs, m'a, lors d'une partie de démonstration, parlé pour la première fois de la noosphère, espace de stockage des données à l'échelle de la communalité, le grand état qui dirige l'univers, la galaxie, la noosphère qui est au cœur de Mindjammer, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'inconscient collectif. Et Antoine a confirmé cette analyse, en ce sens que la noosphère constitue un immense cloud qui n'a pas de support physique déterminé. C'est un champ d'informations dans lequel chaque homme est baigné de façon inconsciente, lequel regroupe, sans aucune limite de stockage, l'intégralité des connaissances humaines. Antoine compare la noosphère à un immense Wikipédia constamment revérifié, en ce sens que dès que quelqu'un possède une information, celle-ci se retrouve immédiatement stockée dans la noosphère, même si certaines cultures, moins frayantes de transparence, limitent le transit d'informations vers la noosphère. La noosphère peut être utilisée inconsciemment. Il me suffit par exemple de penser à un domaine, la mécanique quantique par exemple, pour avoir instantanément les données de base qui le concernent. Un accès conscient est également rendu possible par des recherches. Plus intéressant encore, on peut choisir de stocker consciemment des souvenirs dans la noosphère, dépassant ainsi les limites de notre cerveau qui ne peut contenir qu'une quantité finie d'informations, comme vous le savez. Alors que l'espace de stockage offert par la noosphère est infini. Les dits souvenirs peuvent être ainsi revécus à loisir. À l'échelle d'une espérance de vie qui dépasse parfois le millénaire, on ne saurait négliger la quantité d'informations qui transite ainsi vers la noosphère. Il est manifeste que l'approche de l'inconscient collectif suggérée par Mindjammer est épistémologique, totalement orientée vers une connaissance rationalisée et virtualisée par l'entremise de la technologie. Cette approche est, en outre, imprégnée de la pensée transhumaniste sur laquelle le jeu fait fond. Cet outil, en jeu, permet de surveiller les différentes civilisations qui constituent l'immense communalité et d'aplanir les éventuelles différences culturelles qui subsistent. La noosphère devient dès lors un outil au service de la communalité et non pas seulement un regroupement de données. Enfin, les contrées du rêve constituent sans nul doute la figuration en jeu de rôle de l'inconscient collectif dans laquelle il est le plus aisé de s'orienter. Le point d'ancrage de l'inconscient collectif est le sommeil par lequel les personnages peuvent, mais c'est rare, pénétrer dans les contrées du rêve, espace dans lequel sont coagulés les rêves humains les plus immémoriaux. Ils peuvent ainsi pénétrer physiquement dans cet espace, dont la réalité est éminemment plastique et susceptible d'être manipulée par les plus grands rêveurs. Le supplément présente une géographie assez précise de l'endroit dans lequel les voyageurs peuvent côtoyer des créatures des plus étranges. Imprégné de la mythologie Lovecraftienne, il appartient de préciser que les symboles et les rêves humains ne s'infusent dans les contrées que sur le temps long, environ 500 ans. Les contrées du rêve sont donc dénuées de toute technologie avancée, reposent sur des ressorts irréalistes et offrent à l'appel de Toulouse la possibilité de prendre une tournure plus épique, même s'il est loisible d'utiliser les contrées du rêve comme le terreau des plus affreux cauchemars. Les personnages sont, à proprement parler, dans une réalité parallèle, exagérée et qui répond à une cohérence propre dans laquelle le temps, comme l'espace, sont tordus par les désirs humains. Que l'on pense au grand rêveur couranès, roi et démurge de la sublime cité de Séléphaïs, dans laquelle le temps ne s'écoule pas, au point que les fleurs ne fanent pas plus que les habitants ne vieillissent, dans laquelle les rues et les monuments sont insensibles aux outrages de l'usure. Bref, ils sont dans un rêve que tous les hommes ont en partage. A tout prendre, il apparaît que le concept d'inconscient collectif traité pour lui-même apporte, quelle que soit l'approche suggérée, une dimension métadiscursive au jeu de rôle. En ce sens que tout discours du jeu de rôle sur l'inconscient collectif est également, de manière latente, un discours du jeu de rôle sur lui-même. Fut-il, lui aussi inconscient ? Donc, qui lui aussi va se dérouler dans un espace fictif où les joueurs se rencontrent, un petit peu comme dans l'inconscient collectif ? Le concept n'a donc, à n'en point douter, pas fini d'être le terreau fertile de l'imagination des créateurs. Sous-titrage ST' 501 ... ...